Musique Vous l'avez demandé, vous l'attendiez, il est enfin là, le tuto spécial répartiteur de Charlie. Bonjour Charlie, comment ça va ? Eh ben ça va impeccable, et on va attaquer quelque chose de super intelligent. Super intelligent, donc ah oui, ton opposé en fait, ça risque d'être sympa du coup, parce que tu vas voir toi expliquer quelque chose d'intelligent. Ils ne balancent pas tout, ils vont tout savoir après, je suis bizarre. Alors on a dit les répartiteurs programmables et les répartiteurs intelligents aujourd'hui, il va y avoir de la masse. Restez concentrés les gars, parce que là je vous le dis, ça va faire des maths, sortez les calculatrices. Et ça ne va pas rigoler, moi je vous le dis, ça va chier les bulles. Alors là je vois devant moi, c'est des répartiteurs ça ? Et oui, et oui. Alors est-ce que vous savez comment ça marche un répartiteur ? Quand vous appuyez sur eux pour les configurer, vous avez ici des petits carrés, vous pouvez sélectionner des sorties, mais aussi des options particulières. Ici, tout élément non défini, le surplus, le machin, tout, et puis ici tous les éléments qui peuvent passer depuis votre usine dans le répartiteur. Ici, Charlie, qu'est-ce que tu nous as préparé du coup pour ce premier exemple ? Alors, je vais vous expliquer ma première petite maquette. Tout simplement, répartiteur intelligent, et on est dans le cadre idéal. C'est-à-dire qu'on va envoyer au stockage des ressources qu'on a définies, il n'y aura pas de ressources non définies, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, et on n'aura pas trop plein. Donc là, c'est le monde des bisonours, mais ça permet de vous montrer comment le système fonctionne. Donc là, je vais envoyer des ressources, il y aura du béton, enfin plein de trucs, et ça va aller se stocker dans chaque conteneur tout seul. Ok, donc chaque conteneur a son stockage prévu à cet effet. Ok, je vois le premier répartiteur, donc c'est le béton. En face, on laisse passer tout ce qui n'est pas défini, donc tout ce qui n'est pas du béton. Ok, ici j'imagine que c'est la même chose, ouais, pour les tôles d'aluminium, et ainsi de suite. Ok, pas de soucis, donc là on voit bien que les tôles sont envoyées à droite, le béton a été envoyé intégralement dans ce conteneur, il est là, impeccable. Et là, on va avoir, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir des cadres modulaires. Ah, ils arrivent, ils arrivent, Charlie, ils arrivent, ils sont là. Alors, je vais rajouter un truc intéressant. Durant tout le tuto, j'ai fait un code couleur. Donc là, les répartiteurs intelligents, ce sera les verts. Tout au long de la vidéo, ce sera les verts. Ensuite, on va voir d'autres couleurs au fil de la vidéo, et on va vous expliquer. Ok, bon, retenez bien ça, les verts, c'est des répartiteurs intelligents. De toute façon, je le répète. Écoute, ça m'a l'air de bien fonctionner, donc là on est dans le cas simple, voilà, les ressources étaient bien établies, on est finis, on n'avait pas de ressources autres que celles qui étaient prévues pour être distribuées. Le cadre idéal. Bon, hé, 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 vous êtes chauds là ou quoi ? Est-ce qu'on monte le niveau ? Putain, DJ Charlie, mais là, l'ambiance là, attention ! Oh putain, je vais péter le son ! Let's go ! Qu'est-ce que tu nous as fait pour la suite ? Fais voir ça. Alors, ce système-là, il est un peu plus complexe. Et en plus, j'ai ajouté quelque chose, on va mettre un surplus, c'est-à-dire il y a des conteneurs qui sont déjà pleins, et en plus, dans le système, on va envoyer des ressources qu'on ne veut pas. Je vais envoyer des vis. Alors, le repère, ça sera ça, quand j'envoie des vis, c'est une ressource qu'on ne veut pas dans le système. Mike, c'est des vis ! La foutre à la benne, quoi. Pas de boulons, pas de vis, pas ça chez moi, tu vois. Pas de ça chez moi, je vois bien, ouais. Certainement pas, certainement pas. Certainement pas, certainement pas. Bon, allez, c'est parti. Allez, vas-y, fais voir comment tu fais ça. Là, ouais, j'imagine que le conteneur est rempli de cochonneries. Je vois qu'il y a cinq ressources différentes. Et là, il va certainement se passer un truc. Allez, donc, il y a une ressource qui n'a rien à foutre, là. Eh bien, le béton, c'est full. Le béton, c'est bloqué ! Charlie ! Comment on fait ? C'est vraiment la surprise ! Comment on fait, là ? Je ne m'attendais pas à ça. Alors ? On ne gère pas le surplus. Donc, le surplus, il faut l'évacuer. Le surplus qui doit être évacué à gauche. Sur la gauche, voilà. Ici. Il n'y a pas de convoyeur, Charlie. Eh bien, oui. Eh bien, en fait, j'ai fait exprès. Eh bien, dis-moi, Jamy ! Est-ce que ça ne serait pas totalement fait exprès ? Eh bien, écoute, c'est très simple. Il suffit simplement d'évacuer tout ce flux là-dedans. Et voilà, c'est reparti. Et vous savez à quel point c'est important d'évacuer le flux. Eh oui, il ne faut pas en regarder trop. On va revenir sur le flux des pompes. Et voilà, ce qui est génial, c'est que le trop-plein est évacué. Donc, en orange, nouveau code couleur, c'est les groupers. Donc, le orange, c'est des groupers. Ça me permet de re-grouper. De re-grouper. Re-grouper. Et d'envoyer ça. Re-grouper. 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 Putain. On ne se moque pas. Eh, reste concentré, Charlie. Reste concentré. C'est pas parce que j'ai des mauvaises notes à l'école quand on doit juger. Alors, ici, ça sera, dans tous les systèmes, la poubelle. Donc, ça sera du stockage pour vous, ça sera un broyeur, ça sera ce que vous voulez. C'est la poubelle. Donc là, on voit bien que les vis qui ne sont pas prévues pour être distribuées, elles ont traversé, elles sont parties directement à la benne. OK. Et tout ce qui était en surplus a été évacué vers les re-groupeurs, là, qui ont envoyé également tout ça à la benne. Écoute, c'est pas mal. Et du coup, il y a quoi dans la poubelle ? Il y a quoi dans la poubelle ? Franchement, si je devine, je pense qu'il y a des vis, déjà. Et du truc qui était en surplus. Donc, du carburant et du béton. Et quand on regarde ici, on voit bien qu'effectivement, le carburant est surchargé et le béton, pareil. C'est magnifique, Charlie, mais putain. C'est intelligent, c'est génial, c'est merveilleux. C'est tout l'opposé de toi, c'est fou, ça. C'est de toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. Allons-y. Oh, putain, ça commence à s'exciter. Qu'est-ce qui se passe ? J'espère que vous avez échauffé les neurones, parce que là, ça commence à être n'importe quoi, là. Bon, à partir de là, moi, j'explique plus, je comprends pas. Mais Charlie, c'est toi qui l'as fait. Ah, oui. Alors, on répète. En vert, ce que vous voyez, donc, ça, c'est les répartiteurs. En orange, ce sont les groupers. Et là, il y a un nouveau truc, Charlie. C'est quoi, ce truc bleu-là ? Le nouveau, c'est le programmable. Alors, le programmable, c'est quoi la différence par rapport à un intelligent ? Et dis-moi, Charlie, quelle est la différence entre un programmable et un intelligent ? C'est très simple, Jean-Mi. Je vais t'expliquer à l'instant. La différence, c'est que lui va avoir plusieurs sorties programmables, que l'intelligent, on n'en a qu'une seule. Peux-tu montrer aux abonnés comment faire ? Oh, mon Dieu, mais oui, effectivement. Charlie, je te le dis, je suis à l'intérieur du répartiteur et je vois ici même la sortie droite où on a le fil actif, le béton et les cadres modulaires qui sont programmés pour sortir. À droite, oui, je le redis encore une fois, à droite, messieurs d'apparentes. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu nous as fait encore une blague, là, le surplus, là. À gauche, il n'est pas raccordé. Tu ne te foutrais pas un peu de notre gueule, là ? Eh bien, est-ce que ça va poser problème, à ton avis ? Est-ce que ça va poser problème ? Est-ce que je n'ai pas bien programmé, mon truc ? Je ne sais pas. Allez, on en va et on verra si ça pose problème. On va voir ça. Alors, j'ai fait, dans le cas où vous avez deux stockages et que vous voulez envoyer un stockage différent, les ressources et autres. Donc, j'ai corsé le truc encore, j'ai mis des vis et en plus, j'ai mis un trop-plein de fil actif ici et il doit y avoir un trop-plein d'aluminium ici, je crois. Impeccable. Donc là, pour résumer, très simplement, le bleu, là, a trois ressources programmées pour aller à droite et le reste des ressources qui ne sont pas programmées à droite vont aller en face et vont être distribuées, elles, par les répartiteurs qui sont les deux autres. Voilà. Donc, en tout, on a cinq ressources différentes qui vont transiter sur les convoyeurs. Sauf si, éventuellement, on en a en plus qui n'ont rien à faire là et qui vont éventuellement finir. Le fil actif en trop-plein. Effectivement, on voit qu'ici, le fil actif est en trop-plein. Il se dégage. Il va où ? À la poubelle. Il va à la poubelle. C'est incroyable. C'est incroyable. Davis, Davis, c'est la galère. Mike Davis, Mike Davis. Eh ben, eh ben, eh ben non, eh ben non. Tu sais ce qui va nous bloquer, là ? La sauvegarde. La sauvegarde, il va nous bloquer, là. Ah, 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 ah. Ben toi, tu vas faire une pause. Moi, je m'en fous. C'est bon. Non, regarde, je vais te bag. C'est bon, c'est bon. C'est passé. Tant mieux, mais tant mieux. Tant mieux. Écoute, ça marche bien, ton truc, là ? Ça marche bien. C'est nickel. Il y a quoi dans la poubelle ? Impeccable, tout ça. Voyons voir. Alors, nous avons des vis, forcément, et le fil actif qui était en trop-plein tout à l'heure. Impeccable, ça. Bon, si ça, c'est pas bien fait, monsieur, dame. Franchement. Il faut que je vous fasse un aveu. J'ai un cadeau pour vous. Dis-nous tout. Un cadeau. J'ai un cadeau pour vous. J'ai travaillé sur une maquette. Une maquette qui reproduit... Eh, qu'est-ce qui nous arrive ? Eh oh ! Eh oh ! Je ne mange pas de ce pain-là. T'es continué ce que tu viens de dire. Dépêche-toi. Putain, mange mes miches ! Oh, merde ! Une surprise ! Oui, une surprise. J'ai fait pour vous une maquette en format réduit, forcément, d'un système de stockage centralisé intelligent et avec un vide-poche intelligent, en mode VIP. C'est-à-dire, vous rentrez d'expédition, vous vous videz les poches, et tout va se ranger tout seul. Eh eh, franchement, si vous ne sortez pas de cette vidéo en étant un peu moins con, franchement, là, je piche pas, parce qu'il a dit tellement de fois intelligent le truc. Eh oui, c'est une vidéo intelligente. Écoute, on y va ? J'ai hâte de voir ça. Va direct à droite. Attends, la porte, elle me fait chier, là. Mais mec, ta porte, elle ne me veut pas. Ah, c'est refermé, non ? Ah, c'est génial. On ne veut pas de gens comme vous, ici. C'est bon, le videur m'a laissé rentrer. Je ne vais pas passer. Ici, on a un couloir. Alors, ici, on n'a que 4 ressources différentes stockées. Mais imaginez que vous avez une rangée de 20 à 30 conteneurs de chaque côté, c'est-à-dire entre 40, 50 conteneurs de chaque côté, voire plus. Oh, le mec. Et ça ferait un petit couloir comme ça où vous pouvez prendre vos ressources tranquilles. Et sachant que tout va se ranger tranquille, pépère. Tu sais que quand tu parles comme ça, là, je m'imagine trop en train de faire les gestes de téléachat, tu sais, en présentant les trucs. Oh, putain. Eh, regardez. Bon, allons-y. Allons-y. Allons voir derrière ce qui se passe. Alors, j'ai fait une petite porte, là. Oui, je vois la petite porte, oui. Eh bien, va derrière et montre aux gens et moi, j'envoie les ressources. OK. Ah oui, ça va venir de ce conteneur. Tu le connais, ce système-là. Vous remarquerez qu'on a toujours les verres. Les verres, c'était quoi ? C'était quoi ? C'était les ? Les ? Les groupers. Charlie, laisse les répondre un peu, là. C'est les répartiteurs, voyons. Putain, ils sont trop... Ils n'ont pas trouvé. Ils sont intelligents, bien sûr. Ils sont intelligents. Ah, les ressources arrivent. OK. Donc là, j'ai vu qu'il y a du béton qui est passé ici. Là, on a... Il s'est rangé. Le carburant qui se range là. Donc ça, j'imagine qu'ils sont tous définis comme ceux qu'on a vu au début. Un intrus. Lévis ? Voilà. Et Lévis, c'est toujours l'intrus, la Lévis. T'as quelque chose contre Lévis ? On va avoir un trop-plein. Ah bah oui, ça... On va avoir un trop-plein. J'ai trop fait des boulonnets. Oh, merde. Ah, trop-plein d'alu. Effectivement, ici, on a un trop-plein d'alu. Ça va tout bloquer. Ah bah non. Non, ça bloque pas. C'est génial. Ça part au surplus. C'est qui qui a fait ça ? Oh là là. Tu avais autre chose à nous montrer, Charlie, je crois. Viens par ici. Il y a un escalier derrière. Hop. Derrière le conteneur. Et c'est le fameux vide-poche VIP. Ok. Ah ! Je vous laisse calier. En fait, si vous voulez, j'ai mis des conteneurs. Les gros conteneurs à double entrée. Ah oui. Et la position haute. La position haute, j'ai mis des convoyeurs verticaux. Et j'ai fait le même système de distribution. C'est-à-dire, vous rentrez d'expédition, vous êtes crevé. Non, j'ai pas envie de rejeter mes ressources, nanana. Vous engueulez votre femme. Et c'est pas grave. J'ai pensé à tout. On se vide les poches là-dedans. Et ça se fait. T'as encore laissé traîner des cadres modulaires dans le salon. Tu me fais vraiment chier, enculé. Eh ! Pire ta gueule ! Ouais, le genre de dispute que tout le monde a à la maison, quoi. Ça peut éviter ce genre de mésentendus. Grâce à quoi ? Un mésentendu, putain, tu nous as inventé un mot là. Il n'est pas mal sûr. Mais mec, c'est un mélange de petits oiseaux, une mésange. Et c'est quand t'es pas d'accord avec, tu vois. Merde. Alors là, je vois que les vis, comme d'hab, les vis, c'est un petit peu le vilain petit canard. Elles sont en train de se barrer. J'en veux pas. Donc là, ce que tu fais, c'est que t'arrives, t'as envie de faire de la place dans ton inventaire. T'as envie de dégager des trucs, mais t'as pas envie de te prendre la tête à les foutre dans le conteneur, une par une, en cherchant tes conteneurs. Tu jettes tout là-dedans. Et c'est ton installation qui va se charger de... Putain, j'allais mettre des cadres modulaires lourds, mais en fait, je vais peut-être pas faire ça, j'en ai besoin. Ouais, on en a trop. Je vais te mettre... Eh, tu sais quoi ? Je vais te mettre quelques tiges, là. Parce que toi, je sais que t'aimes bien les tiges. Ah ouais, des tiges, ouais. Attends, je peux pas les mettre. Ton conteneur, il veut pas. Je sais pas pourquoi, écoute. Il veut pas. Attends, regarde, je rajoute des feuilles. Je vais mettre du quartz. Vas-y, vas-y, coup de feu. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'ai mis du quartz. Ouais. Tiens, du calcaire. Ah ouais, effectivement, ça y va, ça y va, nickel. Allez, du calcaire. Donc là, ça, ça n'est pas prévu. Voilà. Pour être redistribué. On a même un trop plein d'alu en haut, on le voit. Incroyable. C'est plein. Et quand c'est plein, ça dégage. Ça marche super bien, c'est incroyable. Regardez. Mais voilà, tout ce que vous jetez dedans qui ne peut pas être rangé, qui sert à rien. Parce que des fois, vous vous retrouvez avec des... Vous détruisez des convoyeurs. Vous vous retrouvez avec du minerai et tout dans les poches. Vous avez envie de le dégager vite fait. Vous faites ça. Vous faites plus chier. Vous savez que ça va pas aller polluer la nature. Ça va pas finir dans un endroit dégueulasse, là. Bon. Ça va partir direct au recyclage. Ça va être génial. Et ça fera des points dans le broyeur. Eh ouais, c'est vrai. Et le petit ticket. Et il faut pas oublier le petit ticket. Donc voilà. Eh oui, c'est comme le ticket de métro. C'est agréable, tu vois. Tout ça est interconnecté. C'est magnifique. C'est beau. Vous savez, franchement, c'est plutôt pas mal ce que tu nous présentes. Le petit setup. Plutôt pas mal. En format XL, ça envoie du fat. En format XL, ouais. Il y a une petite idée, quelque chose à faire, là. Donc je vous montre un petit plan large pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc en haut, on avait fait ça. Ah ouais. Putain. Il vient là, ouais. Et là, on a dit, c'est un peu la même chose. Sauf qu'ils sont interconnectés, bien sûr, au niveau du vide-ordure, ici. Eh oui. Tu te charles les dents, d'ailleurs. Enfoiré. Je crois que c'est parfait. Écoute, on a montré tout ce qu'on avait à montrer. Il y a beaucoup de monde qui se bousculent pour aller à la poubelle. Ah bah ça, c'est souvent la même. Ah bah oui, oui. Ah bah écoutez, on espère que ce petit tuto sur les répartiteurs intelligents et programmables aura été clair, que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées, des petites astuces pour vos usines, si vous n'avez pas déjà connaissance de ces techniques. Et puis la prochaine fois, on vous montrera une des constructions qu'on a fait récemment. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, quand même. Pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut construire en utilisant les éléments qui sont présents dans les modes du jeu et tout. Dans les modes, ouais. C'est très sympa. Voilà. Eh bah écoutez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Et... Likez. Putain, j'ai l'impression d'être ami qui s'est impulsé. Eh, abonnez-vous ! Et bisous, très cordialement, respect. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501